Bonjour à tous, on va parler ici aujourd'hui d'un produit qui vient d'arriver sur le marché, c'est le Siren RS1. Son mode de fonctionnement, les réglages qu'il peut y avoir, ses capacités en temps de pêche, vous allez voir que c'est un produit qui est très bien fait. Le bâti des RS1 est le même bâti que les boucliers des forces de l'ordre. Ce qui veut dire, c'est qu'il est très costaud, incassable. On entend ici que c'est vraiment un produit qui est d'un très haut de gamme, avec les pas de vis ici qui sont faits tout en inox, pareil que pour l'intérieur du pas de vis. Ces petites antennes empêchent que votre canne sorte en cas de départ sur le côté, donc pour les pêches de canaux, où on a besoin de pêcher latéralement. Ils sont fournis en 4 couleurs, blanc, rouge, mauve et bleu. La centrale, c'est pareil, donc la centrale que voici. Elle a une première sur le marché, c'est que c'est une centrale qui est 100% étanche et c'est une centrale qui flotte, livrée avec un cordon pour la ceinture, un cordon pour attacher dans le parapluie avec un petit mousqueton. L'Obtonic, aussi une nouveauté, c'est qu'il y a un petit pas de vis qui est juste mis dans le bas pour les personnes qui pêchent avec des hangers. A savoir qu'il est standard, donc les autres hangers qui ont un pas de vis mal savent venir ici mettre leur hangers dessus. Il ne faut pas forcément un hanger qui soit titré à l'Obtonic. Il existe en effet des hangers spéciales pour le sirène, mais tous les hangers vont dessus. Petite autre astuce, c'est ce petit bout de fer ici qui sert juste à protéger votre anneau en cas de départ violent. Il peut s'enlever comme ceci tout simplement. C'est très astucieux, c'est comme une invention dont signé Nash. A savoir que l'électronique qui fait ce produit est fait par un grand concepteur anglais en électronique. C'est le même concepteur qui fait l'électronique pour les grosses berlines allemandes et italiennes, pour les voitures de luxe dont BMW certainement et Mercedes. C'est cette société là qui fait tout la même chose. Ici on va un peu parler maintenant du réglage du réglage du sirène. Donc pour la télécommande, pour le programmer, première chose c'est allumer votre télécommande comme ceci sur le bouton qui est ici. Après pour la programmation des têtes, on appuie sur les deux boutons ON et tonalité en même temps. Là il va s'allumer le LED mauve qui va reconnaître la tête mauve. Ensuite, une fois qu'il a reconnu comme ici, vous allez passer après en appuyant sur ON sur la tête rouge. Voilà, là il passe sur la tête rouge et vous voyez, on va rentrer, donc on va allumer l'obtonique et on va rentrer dans la centrale en faisant tourner la roulette, il reconnaît son obtonique. Pour passer sur la tête blanche, même principe, vous allez sur ON une deuxième fois et vous laissez votre doigt dessus. Voilà, il passe sur le blanc, on allume l'obtonique et voilà, il est rentré dans la tête. Ensuite, pour passer au bleu. Donc voilà, vous voyez bien, la lumière bleue est allumée. Maintenant, pour la programmation ou la confirmation ou les envoyer vers les têtes, vous appuyez ici sur ON et T de nouveau. Voilà, ça, ça veut dire que les têtes sont rentrées dedans. Vous voyez, les têtes sont rentrées dedans, il n'y a pas de souci. Maintenant, on peut passer au mode réglage de la tonalité du volume. C'est le même principe. Donc vous laissez votre centrale allumée, votre obtonique, vous appuyez sur T comme ceci. Voilà, là, le T, vous voyez, il y a le LED mauve. Pour passer à l'obtonique rouge, ici, vu que j'ai le rouge avec, on va appuyer sur ON. Il va faire après passer chaque tête de votre choix, vous appuyez sur ON. Pour régler la tonalité, vous appuyez deux secondes sur... Voilà, il vous envoie un message. Donc on a cinq plages de tonalité. Voilà, on les choisit comme ceci en appuyant sur ON. Vous allez entendre les différents sons. Une fois que vous avez choisi le son qui vous convient, vous rappuyez une fois sur T. L'obtonique vous envoie un message de confirmation. Ceci veut dire que la tonalité choisie est bien rentrée dans l'obtonique. On confirme ensemble, on regarde. Vous voyez, hop. Ça, c'est une chose. Pour le volume. Maintenant, on refait la même manœuvre. On laisse son doigt presser sur V. Voilà, on a la tête mauve qui apparaît. Ce n'est pas la tête mauve qu'on veut, c'est la tête rouge. Voilà, la tête rouge est apparente sur la centrale. On laisse son doigt presser sur le bouton ON. L'obtonique vous envoie un message de confirmation. Un bip, confirme, premier volume. Deux bip, deuxième volume. Et voilà, et ainsi de suite. Vous avez cinq plages de son pour le volume. Vous avez cinq plages de son pour la tonalité. Vous avez cinq plages de son pour la sensibilité. Le sirène est fait d'une manière à reconnaître ses têtes. Ses quatre têtes par centrale. Donc ici, vous voyez bien, elle est bien allumée. Je vais vous montrer qu'il est totalement étanche. Je prends la pique. Vous voyez, il n'y a pas de soucis. C'est un produit qui est totalement étanche. La centrale, c'est pareil. C'est une centrale qui flotte. Je vais descendre dans l'eau, je vais vous le trouver. Regardez. Elle est en surprise dans le poulet. Elle va toujours après, il n'y a pas de soucis. Ça, c'est vraiment très astucieux quand on pêche en lac. Qu'on doit laisser ses cannes sur le bord quand on est tout seul. Qu'on prend la centrale avec pour savoir si les touches sont là ou pas. Et que si jamais elle tombe de la barque, de pouvoir récupérer son produit. La centrale, c'est pareil. C'est incassable aussi. C'est la même matière. C'est aussi fait en bâtis comme les coques des CRS pour les anti-émotes. Donc on a vraiment un produit qui a été innové pendant trois ans par Kevin et ses associés pour faire un travail de pointe. Pour faire un travail de pointe sur le SIREN. C'est-à-dire que le SIREN RS1, si jamais vous avez besoin, quand vous avez acheté votre lot, vous avez besoin de questions, de renseignements pour les réglages, n'hésitez pas à me contacter. Le Team Nage France est à votre service. On est une équipe qui vous écoutera et qui vous répondra via le Facebook. Merci.